C'est l'heure de prendre soin de votre santé. Exact Science, spécialiste des tests génomiques en oncologie, contribue à améliorer la prise en charge des patients ayant un cancer du sein. Grâce au progrès des traitements et à ceux du dépistage, près de 90% des patientes sont en vie 5 ans après le diagnostic d'un cancer du sein. Mais selon certaines études, la chimiothérapie serait trop prescrite. Professeur Pascal Pujol, quelles sont les femmes qui pourraient l'éviter ? Rappelons que pour certaines femmes, la chimiothérapie est indispensable, alors que pour d'autres, elle est clairement inutile. Mais il y a une zone intermédiaire, une zone d'ombre, pour laquelle les tests génomiques éclairent le médecin pour savoir si la chimiothérapie est utile ou pas à ces femmes. Parce que ces tests donnent des informations sur l'agressivité de la tumeur ? Absolument, comme de non-agressivité. Et au final, combien de femmes, chaque année en France, pourraient éviter la chimiothérapie, mais donc sans prendre de risques ? On estime à 10 000 le nombre de femmes qui sont dans cette zone d'ombre et pour un tiers d'entre elles, la chimiothérapie pourrait être évitée. Merci et à très vite pour une nouvelle Minute Santé.